Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici un hors-série spécial e-commerce connect, événement dont l'édition du 16 octobre 2019 est dédié au DNVB, Digital Native Vertical Brand, autrement dit un événement pour les nouvelles marques pure players du e-commerce qui maîtrisent la chaîne de valeur de A à Z de la création en passant par la production, la vente et jusqu'à la livraison chez le client. A cette occasion, j'ai enregistré une courte interview de 15 minutes environ de chacun des principaux speakers de la keynote. Chaque interview correspond donc à un nouvel épisode du podcast, bien sûr toujours sans coupure. Je vous souhaite une bonne écoute à vous tous. Bonjour Julien, merci beaucoup de venir sur les Digital Doers. Tu es le cofondateur de Teddy Bear, une célèbre marque de vente de matelas maintenant. Avant qu'on en parle, tu pourrais te présenter en quelques mots. Donc en effet, Julien Sylvain, cofondateur de Teddy Bear, j'ai deux associés qui sont hautes du Colombier et qui s'occupent notamment du marketing de toute la marque Teddy Bear et deux autres associés, Juan Pablo et Jean-Christophe qui eux sont designers industriels et sont l'âme de Teddy Bear dans les produits et s'occupe aussi de la DA de Teddy Bear. Donc en quelques mots, Teddy Bear, on est un pure player de l'année. Avant que tu me parles de Teddy Bear, toi tu as fait quoi ? Tu viens d'où ? C'est quoi ton parcours ? Moi je suis école de commerce, donc j'ai fait le SCP ici Paris et je suis tombé dans l'entrepreneuriat tout de suite à l'école où on a monté avec Juan Pablo et Jean-Christophe, mes deux associés d'aujourd'hui, on a monté un premier projet qui s'appelait Least Supply où en fait on a développé, breveté un lit de camp, on était déjà dans les lits, un lit de camp pour l'aide humanitaire. Incroyable. Et ce produit du coup, c'est un produit innovant parce qu'en fait on peut produire du coup localement un lit de camp qui respecte le cahier des charges de l'ONU pour les grandes catastrophes naturelles. Donc on a vendu ce produit notamment à la Croix-Rouge, à l'ONU et on a décidé d'arrêter après trois ans parce qu'on avait du mal à trouver un vrai business model. On était embêté avec des problématiques douanières, de transport, etc. On est passé à autre chose. Et par opportunisme, je suis tombé dans le e-commerce, mais l'ancien e-commerce, c'est-à-dire le e-commerce de distribution multimarque. J'ai monté un site internet qui s'appelle Lemon Curve, j'ai co-fondé avec Agathe, un site où du coup on revendait 80 grandes marques de lingerie sur internet avec le modèle qu'on a connu dans les années 2010 qui est celui de revendeur multimarque. Et après ça, on a… Ça c'est une expérience entrepreneuriale, c'est la première. Tu es allé un peu vite parce qu'avant tu as fait des passages dans d'autres boîtes, mais ça c'est vraiment ta première, avec Agathe, votre première aventure entrepreneuriale. La première, elle était déjà, après là c'est la première vraie dans le e-commerce. Mais la première, on avait déjà des salariés. Mais celle-là, la deuxième était un peu plus grosse que la première, on va dire. La première, c'était vraiment une aventure produit. La deuxième, c'était une vraie aventure business, on va dire. Lemon Curve, c'est une histoire incroyable déjà. Alors, c'était un succès du e-commerce de l'époque. Après, on a vendu ça quelques années plus tard, peut-être un peu moins bien que ce qu'on aurait voulu. Vous l'avez vendu à qui ? Alors, on l'a vendu à Shopinvest, qui est un groupe qui achète des sites pour mutualiser les… Je te mets à l'aise, je le savais, la réponse, c'est que j'ai interviewé Karine Schrenzel sur ce podcast-là. Donc, je connaissais la réponse, mais je voulais te laisser le plaisir de le dire, voilà, qui continue de développer la marque. Avec beaucoup de succès, qui est assez forte dans ce métier de racheter et de faire travailler ensemble des sites e-commerce pour mutualiser des fonctions. Oui, c'est ça, en s'attaquant à des verticales. Donc, vous avez cette première expérience avec, enfin, e-commerce forte, avec Lemon Curve. Ça s'arrête pour vous, vers 2015, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça s'arrête pour moi un peu avant Agathe, au moment de la session, j'ai décidé de partir. Et pour remonter un projet, je m'étais mis trois objectifs. Je voulais développer un produit, parce que j'avais adoré le faire, notamment le faire avec mes deux associés d'aujourd'hui. Développer un produit. Deuxièmement, je voulais le vendre sur Internet, quand même développer une expertise que je voulais exploiter, notamment, je m'occupais des campagnes AdWords, des opérations, et je voulais vraiment leverager ça. Et ensuite, je voulais vendre un produit cher. Ça paraît bête, mais en fait, j'avais fait l'expérience d'e-commerçant. Et quand on vend une parure d'Ime à 40 euros ou une parure au BAD à 150 euros, en fait, on a les mêmes coûts. Et ça, ça m'avait vraiment interpellé. Je m'étais dit, si je veux vraiment tirer profit de ce Internet à offrir, il faut que j'arrive à trouver un produit cher, pas un produit inconsommable économique. Et du coup, avec ce regard-là, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait, j'ai vu que le marché américain du matelas était en train de bouger. On avait quelques acteurs. Alors, Kasper n'était pas encore là quand on a regardé. C'était Tuft & Needle, qui est l'énorme succès avant Kasper, qui était plus destiné aux étudiants, notamment le campus Kid, qui arrivait sur son campus, justement, et qui avait besoin de changer. Et qui devait s'équiper. Oui, voilà. Et donc, ils ont commencé avec cette approche-là, en disant, en fait, mettre un matelas dans une boîte, techniquement, c'est possible. Et Ika, il faisait depuis très longtemps. Mais on va le rendre cool, expérientiel. On va avoir un seul produit. On va mettre un peu plus d'argent dans le produit, moins dans la distribution. Donc, il va forcément plaire à plus de gens, mais ce qui va être plus qualitatif. Et ils ont commencé à construire une marque. Et donc, j'ai vu ça au moment où je décidais de me lancer. Kasper se lançait. Kasper se lançait. Et ensuite, il y en a beaucoup qui ont suivi. Maintenant, il y a une quinzaine de gros acteurs aux Etats-Unis. Oui, oui. Je connais un petit peu le sujet. En France, ça est arrivé un petit peu après. Oui. Donc, en 2015, tu décides de te lancer dans ce business. Oui, tout à fait. Sur la base de ton expérience, et puis aussi des études de marché, enfin, de l'observation de ce qui se passe aux US, qui dit, c'est le moment, je vais faire la même chose en France. Tu pars avec une feuille blanche ? Comment tu fais ? Alors, je pars avec une feuille blanche, avec, mine de rien, un tout petit peu d'expérience dans faire dormir des gens. C'est-à-dire qu'on s'était posé des questions autour de comment faire un bon produit, un bon matelas, c'est quoi le confort, les différents types de confort. Donc, on avait déjà cette culture design pour le produit. Ça nous a beaucoup aidé. On avait aussi rencontré des fabricants de matelas, parce que dans le cadre de notre premier projet en train de marial, on avait... Tu avais les contacts, alors ? Voilà. Donc, j'avais des contacts. Ce n'était pas les bons, mais j'ai pu tirer la pelote de laine. Et puis, le e-commerce, du coup, c'était assez facile pour moi. Je savais comment m'y prendre. Je connaissais les bons outils pour me lancer rapidement. Donc, la grosse partie, elle a été le développement du produit. Il fallait qu'on arrive à faire un bon produit qui plaît à la majorité des dormeurs, à un prix assez régional, qu'on comprenne bien l'organisation de la chaîne de valeur. Et on a... Je crois que ceci a fait le succès Teddy Bear au début, c'est qu'on n'a pas copié ce qui était faux aux États-Unis. Le marché du matelas américain, il est totalement différent, avec des produits beaucoup plus gadgets, des matériaux moins haut de gamme, et aussi des produits qui ont des durées de vie moins longues, parce que les Américains déménagent beaucoup plus souvent. Donc, un matelas, il est jeté au bout de 5 ans. Nous, on les garde 14 ans, nos matelas en France. Donc, on a pris une approche, c'était différente. On n'a pas essayé de faire juste un copycat. Et du coup, on a réussi à faire un produit qui, très vite, a eu un avantage produit. Donc ça, comment tu le développes ? Comment tu écris le cahier des charges du produit que tu veux ? Des marches entrepreneuriales, donc en allant dans des boutiques, en parlant, en achetant des produits, en les découpant, en rencontrant des fabricants de matelas. Moi, je viens du Nord. Il y a beaucoup de fabricants de matelas dans le Nord, dans les Flandres, en Belgique. Parce que c'était là-bas qu'on faisait les matelas avant. Donc, du coup, on en rencontre pas loin d'une vingtaine dans les premiers mois. J'ai pu comprendre ce qui faisait la valeur d'un matelas et comment on pouvait en faire un qui était différent et intéressant. La conclusion de ça, c'est que le matelas, il doit respecter quoi pour pouvoir répondre aux attentes du marché ? La conclusion de cette phase d'analyse, de compréhension du produit, c'est quoi ? Déjà, on a eu une certitude, c'est qu'on voulait que notre matelas, il soit ferme et accueillant. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais en fait, on a vraiment fait le constat qu'il y avait un culte du matelas ferme en France qui n'y avait pas dans d'autres pays. Et on a développé un matelas. En fait, on a recherché à ce que les gens ressentent un confort quand ils s'allongent sur le matelas. Et donc, c'est une des visions qu'on a eues quand on a fait le produit. Ça paraît un peu gadget, mais en fait, je pense que quand on développe un produit, il y a des gens, quand ils développent un produit, il manque un peu de vision sur le produit. Ils veulent faire un produit qui va bien rentrer sur le marché, etc. Mais il faut aussi que le produit, il porte des convictions. C'est-à-dire que les gens, quand ils le voient, quand ils le touchent, quand ils le déballent, quand ils le sentent, ils ressentent quelque chose. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'impact d'avoir des designers dans l'équipe. On a vraiment pu tirer ce fil-là. Donc, on savait avant même de faire le produit ce que les gens devaient ressentir quand ils allaient s'allonger dessus. Et c'est quoi alors ce qu'ils doivent ressentir ? Fermé, accueillant. Fermé, accueillant. C'est-à-dire ne pas se sentir enveloppé. Après, ça ne rentre plus que dans le confort du matelas. Du coup, nous, on a une âme, ce qu'on appelle un soutien qui est très ferme. Donc, vraiment en catégorie ferme de matelas, mais avec un accueil qui est tonique et qui est dynamique. On ne va pas s'enfoncer dedans. On va être un peu repoussé. C'est l'effet du latex qu'on utilise, qui est un matériau qui est très noble, que peu utilisent, qu'on utilise dans notre matelas. Donc, après, notre matelas, il n'est pas breveté. Il n'a rien de très révolutionnaire, mais c'est un très bon sandwich de bons produits qu'on a réussi à assembler de manière assez adéquate. Alors, attends, mais là, tu as défini ce que c'était que le bon produit selon votre vision de ce que doit être un bon matelas. Maintenant, il faut le faire fabriquer. Oui, alors, ça a été plus compliqué. On a eu plein de périodes différentes dans la fabrication de notre matelas. Globalement, il a peu changé. Mais peu changer un matelas, un produit, quand on en fait au début un par jour, puis aujourd'hui, on a 150 par jour. Donc, on produit en continu notre produit, évidemment. Ne pas le changer quand on fait ce changement d'échelle en trois ans, c'est très difficile. Parce qu'on a vite des goulots d'étranglement dans la fabrication. Par exemple, la fabrication de nos housses, c'était très compliqué. Ensuite, dans l'approvisionnement des matières. Donc, il y a des vrais enjeux industriels. Donc, ça, c'était une première chose. Mais au tout démarrage, trouver le bon fabricant, c'était déjà trouver quelqu'un qui a envie de suivre cette aventure. Parce que c'est une industrie qui est assez vieillissante. Ça nécessitait que tu garantisses un minimum de volume quand tu vas voir ton premier fabricant ? Oui, la première commande, elle était assez importante. Un peu plus de 50 000 euros. Donc, mine de rien, pour un M.O.Q. de lancement, c'est un gros montant. Mais c'est un produit qui a une forte valeur. Donc, c'était assez cohérent. Donc, ça, j'ai pu le financer au départ avec une partie de la vente de Lemon Curve et avec la banque qui m'a suivi dès le lancement. Donc, on n'a pas dû faire de levée de fonds immédiatement. D'accord. Et où est-ce que tu l'as trouvé alors, ton fabricant ? En Belgique. En Belgique, toujours dans la zone. Voilà. Et on fabrique toujours nos matelas en Belgique. Donc, après, on fabrique d'autres produits ailleurs, notamment en France. Mais c'est en Belgique qu'on fabrique vraiment les matelas haut de gamme. Donc, c'est là-bas qu'on le fabrique. D'accord. Alors, ce matelas-là, comment il est packagé pour la distribution ? Alors, nous, en fait, notre approche, c'est de faire économiser aux clients à peu près deux tiers du coût du produit qu'ils auraient ailleurs. C'est-à-dire... Un produit équivalent, il l'aurait à 2 000 euros. Il va l'avoir à 650 euros, en gros, chez nous. D'accord. Et l'économie, on l'a fait sur trois endroits différents. Premier point, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. Donc, on est une marque revendeur en direct. Donc, il y a un multiple qu'on n'a pas à faire. Donc, qu'est-ce que c'est le premier point ? Le deuxième point, c'est qu'on comprime et qu'on roule notre matelas. Donc, en fait, on divise par quatre le volume du produit. On divise par trois les coûts de livraison. Donc, en fait, pour répondre à ta question, notre matelas, il est comprimé, il est roulé. Il est sous vide ? Il est sous vide, oui. Comprimé, mi-sous vide et roulé. Il pèse combien, ton matelas ? Il pèse 40 kg. D'accord. Donc, il est un peu hors gabarit en termes de poids. C'est un matelas épais. C'est un matelas très lourd. C'est un matelas lourd, on va dire. C'est un matelas qualitatif. La qualité d'une matière pour le couchage, elle est définie par la densité au mètre cube. Donc, du coup, on a un matelas qui est très dense et qui est lourd. Parce qu'on a un matelas très qualitatif. Et le troisième élément, donc, le premier, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. Le deuxième, c'est qu'on comprime et qu'on roule notre matelas. Donc, on réduit les coûts de transport. Le dernier élément, c'est qu'on massifie la production sur un modèle. En fait, l'industrie du matelas, elle s'est organisée autour de l'hyper-segmentation. Le but d'un fabricant de matelas, enfin d'un vendeur de matelas, c'est d'avoir des produits différents de celui d'à côté pour construire un argumentaire différent. Avec une promo liée, avec un jargon technique qui est souvent pas du tout justifié. Mais son approche, c'était d'hyper-segmenter. Nous, notre approche, c'est de massifier. Nous, ce qu'on veut, c'est que... Peu de références. Voilà. Mais qui plage à la majorité des dormeurs. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de mettre de l'argent dans la segmentation, on va le mettre dans la qualité du produit. Donc, moi, mon client, je suis capable de lui expliquer hyper rationnellement pourquoi notre produit, à 650 euros, il est de qualité supérieure à un produit qui va être acheté 1800, 1900, 2000 euros ailleurs. D'accord. Et ça, il arrive à y croire ? Le client y croit. Et s'il n'y croit pas, en fait, il a s'ennuie pour se faire une idée. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que des gens puissent se dire je vais essayer avec un manteau dans une boutique surchauffée avec un vendeur qui attend à côté un matelas et je vais me faire une idée pour les 15 prochaines années. Et en fait, ça, ça ne marche pas. C'est un fait. Ça va être une erreur qui va être faite. Et souvent, en plus, le vendeur aura une promotion pour déclencher l'acte d'achat. Et ça, c'est totalement artificiel. Alors, moi, j'achète un matelas chez toi. Donc, on va te le livrer. Oui, il est livré. Donc, on va te le livrer déjà dans la journée pour que tu puisses vraiment te faire une idée rapidement. La livraison. Gratuite. Et est-ce que je peux choisir le slot de livraison auquel je me conviens ? Toi, tu habites en Ile-de-France. Tu as de la chance. Tu aurais un créneau d'une heure et demie dans toute l'Ile-de-France. Créneau d'une heure et demie le jour même. Et dans le reste de la France, il y a des créneaux de 2h30, en gros, en 24-48 heures. Donc là, je reçois mon matelas. Je le déplie. Je crois savoir qu'il y a un temps nécessaire pour que le matelas reprenne sa forme une fois qu'il est livré. Il prend sa forme immédiatement. Par contre, il prend sa fermeté. Comme il a pris pas mal de newtons pour être comprimé, il reprend sa fermeté définitive 8 heures après. D'accord. Donc, je l'essaye. J'ai 100 nuits, c'est ça ? 100 nuits pour pouvoir être sûr qu'il me convient. Qu'est-ce qui se passe si au bout de 30 nuits, je me dis non, mais c'est pas possible, ça me va pas. Alors, tu nous appelles ou par tchat. Nous, on va rien te demander à part le numéro de ta commande et on va organiser la reprise du matelas avec la même qualité de service que la livrée. C'est-à-dire qu'on va vraiment te le reprendre en 24 heures sur un créneau d'une heure et demie. C'est hyper important que tu dises ça parce que ça, c'était un frein au début des premiers acteurs qui se lançaient. De dire, ouais, je fais le retour gratuit, mais c'est à l'acheteur de se démerder pour me le renvoyer. Imprimer votre étiquette, acheter une housse. Et comment tu renvoies un matelas qui est sorti de son emballage où il était comprimé ? Si en plus, c'est un matelas de place, c'est impossible à te rendre. Enfin, c'est impossible. Bien sûr. Et nous, les clients qui nous font des retours, donc on en a un peu moins de 5%. On a 4,5% des gens qui ne gardent pas leur matelas. C'est beaucoup et peu à la fois, mais ça représente quand même quelques semis remords que chez nous chaque mois. Mais c'est 4,5% des gens qui ne gardent pas le matelas. Nous, ce qu'on les encourage à faire, c'est de nous laisser un avis sur le site parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un client qui dit « Teddy Bear, ce n'était pas pour moi en termes de confort. » L'expérience. Les mecs sont vraiment revenus reprendre le matelas avec la housse. C'est le truc incroyable. C'est un truc incroyable. Et ça, il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui, après 3 ans, vous en êtes où ? Vous êtes toujours dans une phase d'hypercroissance. C'est quoi ? Alors, on a une croissance qui n'est pas de l'hypercroissance. On a fait en gros 5 millions, 10 millions, 15 millions. Et là, cette année, on va faire un peu moins de 20 millions. Ce n'est pas de l'hypercroissance, ça ? Non, mais si, c'est de la croissance dans laquelle on est très fiers, mais mine de rien, elle diminue un petit peu. Et en fait, c'est de la croissance qui est mesurée parce qu'on ne veut pas croître n'importe comment. On ne veut pas avoir une qualité de service pourrie. Donc, on met vraiment l'action sur le service client, la qualité du produit. Et pour nous, c'est vraiment le nerf de la guerre. Nous, on veut être là pour durer. On veut que les matelas soient chez les clients pour très longtemps, que les clients soient fiers d'avoir des matelas Teddy Bear. Donc, on veut vraiment faire de la qualité plutôt que de la course à la croissance et ouvrir dans plein de pays, par exemple. Donc, aujourd'hui, on est très content de nos chiffres. On a clairement trois ambitions qui sont d'abord de continuer à construire la marque, d'être vraiment une marque forte pour les produits importants, pour la chambre. Deuxièmement, de développer les produits. C'est ce qu'on adore faire chez Teddy Bear. Tout le monde est passionné par les produits. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, on a le lancement de notre canapéli. D'accord. C'est un canapéli avec un vrai Teddy Bear à l'intérieur qui est fait en Finlande et en France. Il n'y a pas de métal, c'est que du bois. Le produit est assez unique, il est assez atypique par rapport à ce qui est fait sur le marché. Donc, on a mis un an et demi pour le développer. Donc, développer des produits et ensuite, le retail, on se rend compte que les clients aiment bien voir la marque dehors, toucher les produits. Donc, vous envisagez d'ouvrir des points de vente ? Donc, on en a ouvert un dans le Marais. Là, on en ouvre d'autres. Donc, on regarde, évidemment, les grandes villes de France. On a ouvert des corners chez Carrefour également. D'accord. Et toutes ces expériences retail, elles marchent bien pour nous. On sent que la marque, elle a vraiment un ADN qui se prête au monde physique. Écoute, merci beaucoup pour tout ce partage, toutes ces informations. Avant que je te laisse à ta keynote, une dernière question. Je la pose à tous mes invités. Le commerce du futur, c'est aussi le mariage entre le e-commerce et la transition écologique, le développement durable. Ces aspects-là, tu comprends qu'ils interpellent les consommateurs. Comment c'est abordé chez Teddy Bear ? C'est au cœur de ce qu'on fait. On a un produit qu'on ne peut pas rendre parfaitement green. Parce qu'en fait, la mousse, c'est des dérivés du pétrole et pourtant, la mousse, c'est les meilleurs matériaux pour faire dormir les gens. Il n'y a rien de meilleur. Donc, on ne peut pas être parfait. On aimerait beaucoup. On a regardé. Par contre, sur tous les aspects où on peut être meilleur que ce qui est fait aujourd'hui, on essaie de l'être. Donc, on fabrique tous nos produits pas loin. On est le plus écologique possible dans nos livraisons. Quand il y a un matelas tout seul à Paris, on le livre à vélo. C'est vrai. Ça nous permet d'être un peu plus rapide sur les créneaux, de ne pas être embêté avec les embouteillages. C'est beaucoup plus cool et c'est un petit effort supplémentaire, mais ça marche bien. Donc, on essaie de faire comme ça tous les petits extra miles qu'on peut faire. Nous, on est persuadé que les clients veulent consommer autrement. C'est-à-dire qu'ils veulent autre chose. Ils veulent plus de transparence, plus de proximité avec les marques, mieux comprendre ce qui est fait dans leur produit et comment le produit est fait. On se rend compte notamment à la boutique où on a les clients en face de nous. Les clients nous interviewent. En fait, ils veulent savoir si on mérite leur argent, si on fait suffisamment d'efforts pour qu'ils soient clients chez nous. Et donc, du coup, évidemment, la conscience écologique et la responsabilité, elle fait partie du modèle. Écoute, Julien, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci pour la transparence avec laquelle tu nous racontes de ton histoire et je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à tirer de ton expérience. Enfin, vraiment, merci. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doors. Vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Ça me fait très plaisir. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, merci de noter 5 étoiles. C'est la meilleure façon de le promouvoir. Et puis, si vous voulez me joindre, vous pouvez vous rendre sur le site lesdigitaldoors.com et me laisser un message. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.